Mesdames et Messieurs, L'Assemblée nationale de notre groupe est honorée par votre présence à cette cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2015. Les élus du peuple sont sensibles à cette matière de soutien et d'intérêt pour l'institution parlementaire. Nous considérons en effet votre participation de constance et de qualité aux sciences inaugurales du Parlement poirement des occasions privilégiées de communion sincère avec la représentation nationale dans le souci de vrai du concert avec vous pour le bonheur du peuple. Aussi voudrais-je, avec un sentiment de profonde gratitude, au nom de mes collègues et à mon nom personnel, souhaiter à toutes et à tous une cordiale bienvenue au ciel de notre institution. Je tiens en particulier à exprimer ma sincère connaissance à mes chers amis et collègues présidents des Parlements des Pays Frères ainsi que aux délégations qui les accompagnent pour avoir accepté d'honorer notre invitation. Messieurs les présidents et chers collègues, soyez les invités de notre groupe. Votre présidente, à nos côtés, en telles circonstances, est pour nous un grand motif de satisfaction. Elle traduit votre solidarité et votre soutien à vos collègues parlementaires du groupe. Au-delà, j'y vois également votre souci, mes fois renouvelés, devraient avec nous, au resserrement continu des relations d'amitié et de coopération si heureusement établées entre nos Parlements et partant, entre nos pays frères et amis, unis par l'histoire et par un destin commun depuis des décennies. Le Parlement de Corée partage la même vision que vous, messieurs les présidents, sur la nécessité de renforcer encore davantage la diplomatie parlementaire bilatérale, mais aussi à l'issue, régionale et financière. Nous souhaitons profiter de votre séjour à l'honneur pour poursuivre avec chaque délégation des échanges de vues et à l'honneur entamé à différentes occasions sur les sujets d'intérêt communs et les défis qui engagent nos institutions. Je vous souhaite un excellent six jours en terres opérateurs. Ici à Lomé, vous êtes sur vous, comme à Libreville, comme à Porto-Nouveau, comme à Nénée et comme à Bissot. Distinguer l'invité, mesdames et messieurs, c'est aussi avec joie que j'y salue la présente aminue de M. le Premier ministre. C'est là qu'on met l'assaut qu'il vient à l'émissue, son ancienne maison, pour la seconde fois depuis sa prise de fonction. Il me plaît de saisir l'opportunité au nom de ses anciens collègues députés et à nos personnels pour nous renouveler nos compliments amicaux et nos sincères félicitations et vœux sincères pour la réussite du stade d'ouvre, mais exactant mission que le chef des États a bien voulu lui conduire. Il est bien entendu qu'il associe à ses vœux toute l'équipe gouvernementale, appelé à évrer avec lui pour le développement de notre pays et le bien-être de son peuple. Je ne serais clore la civilité si je ne réalisais pas à vous toutes et à vous tous, présidents d'institutions, membres du poids diplomatique et consulaires, représentants des partenaires techniques et financiers, autorités politiques, militaires et administratives et religieuses. bref, à tous ceux qui nous ont fait l'honneur d'être des nôtres, vous dire combien votre accompagnement nous va devoir au cœur et nous emporer à accomplir sérénement et voyagement l'ambition que le peuple nous a confiée. Distingués invités, chers collègues, mesdames et messieurs, au mois où s'ouvre cette désimpression extraordinaire de l'année, je ressens comme un devoir de rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant pour le climat de paix qui règne sur la terre de nos ailleurs. Sérément, l'apaisement et la sérénité est un mètre à l'actif de toutes les Togolaises et de tous les Togolaises de bonne foi, de tous bords qui œuvrent en l'assaliment, quotidiennement, par action ou dans la prière, afin que notre pays retrouve durablement les vertus de l'amour, la tolérance et du pardon. le sens de la vérité, de l'humilité, de la justice et de l'équité, les valeurs de l'honneur et du patriote. Sérieux patriotes, notre pays n'a pas encore franchi la préservation. Il demeure toujours fragile. Nous devons, avec persévérance, poursuivre le renforcement de notre jeune démocratie, certes irréversible, mais semé d'ambus et d'accueil que nous devons, tous ensemble, faire l'effort de surmonter que Dieu nous dit. Car il est impérieux que nous retrouvions pour les repères qui ont fait, dans un passé récent, notre fierté à tous et qui ont fait du Togo au bord de l'humanité, un pays de paix où il fait bon vivre. Distingués invités, c'est le lieu pour moi de rendre hommage aux chefs de l'État, son excellence forêt social pour son courage, pour sa patience et pour sa quête permanente de la paix, de l'union et de la réconciliation de tous les Togolais, pour les efforts qu'il déploie chaque jour avec abnégation pour assurer l'épanouissement et le bien-être des populations togolaises, pour toutes les initiatives qui ne cessent d'entreprendre au plan national et international pour garantir au Togo la sécurité, la stabilité politique, le progrès économique et pour réussir sur l'orbite de l'épanouissement. L'Assemblée nationale, pour sa part, continuera à jouer sa partition dans l'appaisement du climat social et à se positionner conformément à sa mission comme gardienne du feu sacré de l'idéal démocratique qu'elle a le devoir patriotique de protéger contre le vent de la division, de l'exclusion et de l'injustice. Je voudrais me féliciter et féliciter pour la cinquième législature pour l'esprit de tolérance qui caractérise nos relations à l'hémicycle. Nous avons réussi jusqu'ici à créer entre les différentes sensibilités du Parlement une ambiance de convivialité entretenue par un esprit de compréhension mutuelle qui favorise énormément le travail parlementaire. Évidemment, tout cela sans préjudice des débats de fonds contradictoires, parfois vifs, mais toujours dans le respect des opinions diverses. La concertation et le consensus demeurent les principes de base de prise de décision sur toutes les questions dont dépend le développement de notre pays et le bien-être économique et social de nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Parlement, Honorable Assistance, dans le registre de l'appaisement observé dans le pays, je note avec beaucoup de satisfaction, de priement, de sérénité dans lequel s'est effectuée la rentrée scolaire 2015-2016 grâce aux efforts importants consentis aussi bien par le gouvernement que par tous les acteurs du secteur de l'éducation. l'Assemblée nationale adresse à tous ces chaleureuses félicitations et les exhortes à œuvrer toujours du concert pour élever continuellement le système éducatif togolais vers l'excellence afin d'assurer le meilleur avenir possible à nos enfants. Aux élèves comme enseignants, je souhaite une bonne année scolaire 2015-2007. D'une manière générale, l'Assemblée nationale a un intérêt particulier à tous les secteurs sociaux et économiques de notre pays. Cet intérêt ne servirra pas. Aussi, est-ce avec plaisir que les élus du peuple par ma voix renouvellent à tous les partenaires sociaux la disponibilité totale du Parlement à accompagner le dialogue social comme il a eu à le faire déjà à plusieurs reprises. Chers collègues députés, me tourner vers vous. Je voudrais vous dire mon plaisir de vous retrouver après l'intercession qui a été quelque peu sidieuse. En effet, nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises pour divers travaux. Comme vous le savez, cette session ordinaire de l'année dite session budgétaire sera essentiellement consacrée à l'étude et à l'adoption du budget général de l'État pour l'année 2016. Je sais que vous n'ayez au part toute l'importance que le vert est instrument dans le fonctionnement et la vie de l'État. Toutefois, comme par le passé, je voudrais compter sur votre disponibilité, votre rigueur et votre sérieux au travail afin d'examiner le moment venu du projet de budget de l'État, non seulement avec toute la minutie requise, mais aussi et surtout dans un esprit de responsabilité qui crédibilise notre institution. en dehors du projet de budget, lors du jour de la présentation, on prend l'examen de plusieurs autres projets de loi, dont principalement celui portant le nouveau pôle pénal en dégoutant de l'éducation. Des ateliers et séminaires de formation et d'information vous seront proposés avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers. La tâche qui nous attend est donc assez vaste. Je vous invite dès à présent à retrousser les manches afin que à la fin de la session la production législative soit à la hauteur des attentes de notre nation. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant de clore mon propos, je tiens à réitérer mes remerciements à vous, Monsieur le Premier ministre et à tous ceux qui nous ont fait l'amitié de se tenir à vos côtés à l'occasion de la présidence de la cérémonie. À vous, Monsieur le collègue président, je vous ai redit ma profonde gratitude pour votre soutien et pour votre amitié et vous l'ouvrez à moi-même et à vos collègues parlementaires que vous voulez. L'Assemblée nationale, comme je l'ai dit au début, vous renouvelle sa constante disponibilité à poursuivre et à renouveler la coopération interparlementaire avec vos institutions respectives pour le bonheur de nos différents publics. C'est sûr, c'est un mot que je déclare ouverte la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale pour le prendre de l'année et de l'année que je vous remercie pour pouvoir aimer attention. Applaudissements de l'Assemblée nationale